Chaque jour, ces patrouilleurs partent quadriller la forêt de Saint-Aubin-de-Médoc avec un objectif, la prévention auprès du public. Car en cette période de canicule, toute imprudence peut devenir catastrophique. D'où l'importance d'aller à la rencontre des usagers plus ou moins conscients des risques. La forêt est interdite à partir de 14h. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Nous avons un rôle de pédagogie. On leur explique pourquoi ils ne peuvent pas rester dans ce massif. Et on leur fournit des documents qui expliquent quelle position, quelle attitude adopter au sein du massif forestier selon les périodes de risque. Une pédagogie qui passe aussi par quelques chiffres. 86% des incendies sont d'origine humaine et la Gironde est le département qui enregistre le plus grand nombre de départs de feu. Une quarantaine cette semaine. Avec un fléau majeur, le mégot jeté par la fenêtre. Pour tenter d'éviter le pire, des zones ont été créées par la DFCI, la défense des forêts contre les incendies qui comptent ici une centaine de propriétaires forestiers. On essaye de faire des zones tampons, que l'on appelle des zones à sable blanc pour retarder le plus possible en cas d'un départ de feu ou d'un départ de mégot, d'essayer de limiter l'impact sur la forêt. Destinée à protéger le massif, la Vigilance Orange vise aussi à la sécurité des usagers afin d'éviter à chacun d'être pris au piège en cas d'incendie.